Bonjour à tous, votre urologue vous a prescrit des injections intra-caverneuses d'Edex pour traiter un problème d'érection. Ces injections sont utiles lorsque les traitements médicamenteux par comprimé ne fonctionnent pas. Ainsi, en cas d'échec avec le Viagra, le Cialis ou le Levitra, les injections sont l'étape suivante dans le traitement du problème d'érection. Quels sont les avantages de ces injections ? Les injections intra-caverneuses permettent à 8 patients sur 10 de retrouver des érections. Ce chiffre est d'environ 5 à 6 patients sur 10 lorsque l'on parle des traitements médicamenteux par voie orale. Il s'agit donc d'un traitement beaucoup plus souvent efficace, et également d'un traitement qui permet de retrouver des érections relativement fortes, même en l'absence de stimulation adéquate. Ainsi, même chez les patients qui ont un trouble de la libido ou chez les patients qui ont un trouble de la sensibilité, comme les patients atteints de maladies neurologiques, les injections intra-caverneuses vont permettre de retrouver une érection qui permet une activité sexuelle avec pénétration. Il s'agit donc d'un avantage lié à l'efficacité du médicament, mais également un deuxième avantage qui est lié au fait que le produit que l'on injecte va rester dans les corps caverneux et que l'on va ainsi permettre d'éviter tous les effets indésirables que l'on peut rencontrer en cas de traitement par comprimé. Ainsi, pas de maux de tête, pas d'interaction avec d'autres médicaments qui seraient pris pour d'autres problèmes de santé, pas de problème de flush au niveau du visage, ou encore de sensation d'hypotension ou de nez bouché. Ces injections ont également d'autres avantages. L'avantage principal est celui de l'immédiateté de l'efficacité. Lorsque les traitements auxquels on a recours sont des traitements oraux, il faut attendre le temps de la prise du médicament, le temps de son efficacité pour pouvoir profiter du traitement. Il s'agit, selon les hommes, de quelques heures à parfois plusieurs dizaines d'heures, c'est-à-dire une demi-journée, voire une journée entière, avant que le comprimé fasse effet, et ce pour différentes raisons que nous avons déjà abordées. En revanche, lorsqu'il s'agit d'injections, le produit est déposé par cette injection au contact de la cible, c'est-à-dire au contact des cellules musculaires lisses que contiennent les corps caverneux, et l'effet est immédiat. En conséquence, même si l'on pourrait se dire qu'avoir à faire une injection est une étape supplémentaire dans la médicalisation de la vie sexuelle, le fait que l'efficacité soit immédiate, pour les patients qui souffrent de dysfonctions érectiles sévères, cette injection permet de retrouver une certaine spontanéité, car c'est au moment où on fait l'injection qu'il est permis d'avoir une érection. Le fait qu'il s'agisse d'une injection peut donc rebuter un peu certains. Lorsque l'on explique en consultation qu'ils vont peut-être en avoir besoin, en revanche, très souvent, une fois les premières injections pratiquées, une majorité des patients rapporte un bon taux de satisfaction, car l'érection est de bonne qualité, elle est d'une bonne stabilité dans le temps, et le court délai entre l'injection et l'obtention de l'érection permet de retrouver une bonne spontanéité dans la sexualité chez des patients qui avaient perdu totalement cette spontanéité. A bientôt.